Histoire d'une rumeur En mai 1969, Né, se répand et se déploie à Orléans, le bruit qu'un, puis deux, puis six magasins d'habillement féminin du centre de la ville organisent la traite des blanches. Les jeunes filles sont droguées par piqûres dans les salons d'essayage, puis déposées dans les caves, d'où elles sont évacuées de nuit vers des lieux de prostitution exotiques. Les magasins incriminés sont tenus par des commerçants juifs. Il s'agit là d'une rumeur à l'état pur. Pur à double titre. A. Il n'y a aucune disparition dans la ville, et plus largement aucun fait qui puisse servir de point de départ ou d'appui à la rumeur. B. L'information circule toujours de bouche à oreille, en dehors de la presse, de l'affiche, même du tract ou du graffiti. B. L'arrière-fond et l'origine. Une rapide prospection nous révèle que ni le thème « Salon d'essayage traite des blanches » ni la mise en cause de commerçants juifs ne sont originaires d'Orléans. B. Le Salon d'essayage piégé. B. On trouve le thème du Salon d'essayage piégé « Antichambre clandestine du mystère et du danger » dans les basses eaux de la culture de masse, d'une part dans l'univers de la fiction à bon marché, d'autre part dans le journalisme à sensation. B. Dans la première catégorie, citons « Un couvent dans le vent » par Maze, collection mystère-espionnage, presse de la cité, quatrième trimestre 1968, qui narre une des aventures de Sheherazade, superbe rousse et agent secret britannique. D'innocentes clientes subissent l'action d'un gaz hypnotique dans le salon d'essayage de la boutique Véronique à Piccadilly. Un mur coulissant s'ouvre sur un laboratoire secret où on les dépouille à la fois de leurs sous-vêtements, de leur conscience et de leur identité. Sous-titrage Société Radio-Canada